Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Shalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 16 février, la Sainte Église célèbre, Sainte Julienne de Nicomédie, Vierge et Martyr de l'an 299. Écoutons l'avis de Sainte Julienne, une vie de courage, de détermination, d'amour et une grande foi pour son Dieu. Parmi les nombreux martyrs de Nicomédie, on a toujours remarqué une illustre Vierge, nommée Julienne, qui eut le bonheur insigne, malgré des parents très attachés au culte des faux dieux, d'embrasser le christianisme. Un jeune homme de haute famille prétendit à sa main. Pour se débarrasser de ses opportunités, elle lui fit savoir qu'elle était chrétienne et qu'elle ne pouvait se marier qu'à un chrétien. Le jeune homme ayant averti le père de Julienne, celle-ci préféra souffrir à la maison paternelle, les fouets, la prison et les faits, plutôt que d'épouser un païen. Le malheureux père abandonna alors sa fille entre les mains de son prétendant, qui était devenu profet de la ville et qui la fit comparaître à son tribunal. La courageuse Vierge, ni d'oreille, ni pour les flatteries, ni pour les menaces, et répondit qu'elle ne changerait point de résolution du tel être brûlé vive ou dévoré par les bêtes. Rairement la fureur d'un juge païen poursuivit, une victime avait autant d'acharnement que ce préfet dénaturé. Flagellation sanglante, suspension par les cheveux pendant un temps prolongé, supplice des torches enflammées et des fers rougis au feu, Julienne souffrit tout avec un courage sublime. Retournée en prison, elle s'est mise en prière et le démon, sous la forme d'un ange, chercha à ébranler sa fermeté en lui représentant des supplices plus affreux encore. Mais elle invoqua le Seigneur contre le perfide tentateur et elle entendit une voix du ciel qui lui dit « Julienne, et bon courage, je suis avec toi ». A ces mots, elle se trouva guérie. Le préfet, l'ayant rappelée devant son tribunal, fut émerveillé de la trouver aussi belle et en aussi bonne santé que jamais. Julienne, ne pouvant triompher d'elle, il la fit jeter dans un fou embrasé. Mais le feu ne put l'atteindre et ce miracle convertit plus de 500 personnes. Une chaudière d'huile bouillante n'eut pas plus de succès. Julienne eut enfin la tête tranchée. Sainte Julienne, une vie d'abandon à Dieu, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Modèle de sainteté à suivre aujourd'hui dans nos communautés. A toutes celles qui portent le précieux prénom de Julienne, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez sainte comme votre sainte patronne. Que la bénédiction des dieux descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fructueux temps de carême. A demain pour le Saint du jour. A demain pour le Saint-Esprit. Écoutez le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville. A demain pour le Saint-Esprit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada